Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va extrêmement bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve sur un véritable chef-d'oeuvre du jeu vidéo et du survival horror évidemment. Je suis si content, mais alors si content déjà Dead Rising 1, j'étais content de le faire avec vous. Mais alors ce jeu les amis, ce jeu, Silent Hill 2, quel jeu, quel jeu, c'est littéralement un chef-d'oeuvre, je suis désolé. C'est un chef-d'oeuvre et vous allez très très vite le voir, que ce soit l'histoire totalement dingue, les musiques, tout c'est un chef-d'oeuvre. C'est une version remake, comme d'habitude, plongez-vous dans le noir, 60 fps, 4k de préférence, un petit truc à morrer à manger, un casque des écouteurs, c'est toujours mieux pour l'immersion. Et on se retrouve sur Silent Hill 2 Remake avec notre épisode 1. Les amis, s'il vous plaît, n'oubliez pas le j'aime, s'il vous plaît, n'oubliez pas le commentaire. Voilà, d'office, mettez-le tout de suite, ça soutient, ça fait plaisir et j'essaye de vous régaler, vous l'avez vu ? Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant cette aventure ? C'est-à-dire au moment de sa sortie, le 10, tout simplement parce que j'étais au Japon, voilà, j'étais à l'autre bout du monde et je n'avais pas de quoi enregistrer. Mais ça y est, on est là et je suis extrêmement content, je peux enfin sauter sur ce monument du jeu vidéo et du Survival Horror. Donc, on va faire ça tous ensemble, soutenez-moi s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir, n'oubliez pas, la Team Let's Play, on est toujours là, évidemment, et surtout la Team Let's Play Horror, ça plus Dead Rising, vous êtes un peu gâtés quand même, je vous gâte comme je peux. On est parti pour l'épisode 1, let's go, à tout de suite. On est parti pour l'épisode 1, let's go, à tout de suite. On est parti pour l'épisode 1, let's go, à tout de suite. On est parti pour l'épisode 1, let's go, à tout de suite. On est parti pour l'épisode 1, let's go, à tout de suite. On est parti pour l'épisode 1, let's go, à tout de suite. On est parti pour l'épisode 1, let's go, à tout de suite. On est parti pour l'épisode 1, let's go, à tout de suite. On est parti pour l'épisode 1, let's go, à tout de suite. On est parti pour l'épisode 1, let's go. On est parti pour l'épisode 1, let's go. On est parti pour l'épisode 1, let's go, à tout de suite. On est parti pour l'épisode 1, let's go. Et ça y est, c'est officiel. Et là, nous y sommes aux abords de Silent Hill, évidemment. Les amis, quel jeu que ce soit, comme je vous l'ai dit, niveau histoire, lore, d'ailleurs, on va tout lire. C'est tellement exceptionnel, je pense, l'aventure qu'on va vivre. Que ce soit au niveau des musiques aussi, totalement dingue. Je vous conseille d'aller écouter l'OST, l'original soundtrack de Silent Hill 2. Vous allez voir à quel point c'est totalement fou. On incarne donc James, qui est venu, suite, après avoir reçu une lettre de sa femme Mary, voilà, qui lui a dit, écoute, je t'attends dans Silent Hill, notre lieu à nous. Et le seul vrai problème là-dedans, c'est que Silent Hill, déjà, la ville, elle n'a rien de particulier dans les souvenirs de James. Et c'est surtout que sa femme, donc Mary, qui lui a envoyé la lettre, est morte il y a 3 ans, voilà, d'une terrible maladie, cancer, semble-t-il, bref. Et donc, elle lui a envoyé cette lettre. Alors, comment c'est possible ? J'en sais rien, on va le découvrir tous ensemble, évidemment. Mais en tout cas, c'est quand même un truc de, c'est quand même un truc de dingo, comme on dit dans le milieu de tout ce qui est dinguerie, voilà, évidemment. C'est parti, alors attendez. Je vais mettre juste les graphismes en performance, s'il vous plaît, quand même. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et on est parti, on y va. Les amis, quel bonheur pour moi de vous faire cette aventure. Alors, il manquait Dead Rising, premier du nom, sur YouTube, et on est en train de réparer tout ça, étant donné que ça a été remake. Mais là, Silent Hill 2, alors, pour la petite histoire, je l'ai fait, j'avais 15, 16 ans. Et c'est pour moi, je pense, très honnêtement, le top 3 des survival horrors, des jeux survival horrors. Et c'est clairement pas le troisième. Ce jeu est un chef-d'oeuvre. Voilà, je le dis, je le pose ici. Ce jeu est un putain de chef-d'oeuvre. Vous allez voir, on va vivre une aventure ensemble totalement dingue. Et je l'avais fait à l'époque, c'est pour ça que là, j'ai hâte, parce qu'on va se régaler. Je vais vraiment me replonger dans le lore le plus finement possible. Et on va vivre ensemble une aventure totalement folle, je pense. Et j'ai vraiment, vraiment hâte. Je suis excité, les amis. Je suis quand même un gamin. Parce que Silent Hill 2, les gars. Voilà, ça y est, ça y est, on l'a, notre remake. Et waouh, déjà, le jeu, on n'en parle pas assez, mais le jeu, il pète de fou. Il est dingue. Et en plus, ils ont choisi le jeu parfait, un remake, dans la saga des Silent Hill. Allez ! Petit point de save, exact ! Petit point de save. On est parti, on va save tout cela. Évidemment, on dirait que quelqu'un me serre le crâne, ça c'est embêtant. Évidemment, n'oubliez pas que j'aime et le commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir, il faut soutenir. Et ensuite, donc, vous l'aurez compris, les points de save, c'est par une sorte de lettre rouge. Enfin, ouais, une lettre rouge, voilà. Qui est bien rouge, bien comme les enfers. Bon, je me suis permis. Voilà, je suis parti fermer les volets, les amis, pour me mettre à fond dans l'immersion. J'avais un petit reflet, ça me gênait sur l'écran. Je suis trop content, les gars, je suis trop content, je suis trop hypé, je suis excité à l'idée de cette aventure qu'on va vivre tous ensemble. Et je pense que sur ma chaîne, il y a l'apogée des meilleures aventures à vivre. Évidemment, en plus, en 4K 60 FPS, donc même dans 10 ans, ça va être magnifique à regarder ce let's play. Je suis trop content de la qualité que j'essaye de vous proposer. Waouh ! Excusez-moi. Je suis désolé, j'étais juste... Hé, c'est bon, je n'ai pas envie d'aider à vous. Je suis un peu perdu. Il est perdu? Oui, je suis en train de trouver Silent Hill. Est-ce que c'est le droit de la route? Oui. C'est difficile de voir avec cette pluie, mais il y a juste une route, tu ne peux pas perdre. C'est difficile de voir avec cette ville. Mais... Je pense que tu dois rester loin. Cette ville, il y a quelque chose de malheureux avec cette ville. Et ce n'est pas juste la pluie, même. C'est dangereux ? Peut-être. C'est difficile de expliquer, mais... Je vais être careful. Je ne suis pas mentiré. Non, je crois que c'est juste... Je pense que je ne sais pas si c'est dangereux ou pas. Je vais de la même façon. Mais pourquoi ? Je cherche pour... Quelqu'un. Quelqu'un très important pour moi. Me, aussi. Je cherche pour ma mère. Je veux dire, ma mère. Il y a tellement longtemps que je n'ai vu. Je pensais que mon père et mon frère étaient ici. Mais je ne peux pas trouver. Je suis désolé, ce n'est pas votre problème. Non, je... Je.. Je l'espère que tu les finds. Oui, vous aussi. ... Hum hum... Elle est bien étrange cette jeune femme... On va essayer de lui reparler... Pourquoi ? Déjà pourquoi elle ne dit pas son prénom ? Venez on se présente peut-être, je ne sais pas... Vous vouliez savoir autre chose ? Oui, ton prénom ? Vous voulez autre chose ? Non, c'est juste... C'est une foule... Ça semble... ...t'il te semble... Je pense... Ok, donc ça ne veut vraiment pas s'échanger son prénom, superbe les gars ! Bien ! Bien l'ordre des présentations par ici ! Allez on va tout fouiller parce que sur un malentendu, si on trouve une petite dinguerie qui peut approfondir le lore, bah écoutez... Je veux, par contre... Vous en connaissez beaucoup des villes où quand on rentre dedans on passe par le cimetière... C'est quand même très bizarre, c'est quand même très bizarre... Allez la petite église... Fermez... Oh ! C'est trop bien fait, regardez, on entend le vent derrière la porte... J'espère... Alors, je ne pense pas hein... Mais j'aimerais trop qu'ils rajoutent des petits trucs... Non mais attends, il y a une tombe dans l'eau les frères... Ils tombent dans l'eau... Respecter les morts, non ? J'allais faire une blague euh... Ouais, 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 ouais... J'allais... Non, on va éviter, on va éviter ! Bon, allez ok, on continue, on trace notre chemin, c'est bien par ici... Normalement oui, attendez, de mémoire... De mémoire, ouais... Oh ! J'ai appuyé sur une touche au hasard... Ça m'a fait un demi-tour direct... C'est R1, c'est très bien, j'aime bien, j'apprécie... J'apprécie et pas qu'à moitié... Ok, on continue... On est toujours pas à Silent Hill les amis hein... On est où là ? On vient quitter le cimetière, on est toujours pas à Silent Hill... Enfin, on est dans l'arrondissement de Silent Hill... On est pas à Silent Hill... Tiens, petite anecdote ! Parce qu'on apprécie les anecdotes ici... Il faut savoir que euh... Le brouillard... Et c'est pour ça que déjà à l'époque c'était des génies... Donc le premier Silent Hill est sorti sur PlayStation 1... Voilà... Et le brouillard était un cache-misère... Étant donné que les textures... Euh... Ce n'était pas du 3D pré-calculé comme Resident Evil à l'époque... Vous savez, écran par écran, caméra par caméra... C'était de la vraie 3D... Et donc c'était très très dur pour la console d'afficher cela... Donc ils ont mis une sorte de brouillard de guerre... Donc un brouillard... Euh... Qui fait que les textures avaient le temps de charger... Au fur et à mesure de la progression de notre personnage... Et voilà comment bah euh... Un jeu légendaire comme Silent Hill est né... Voilà, tout simplement... En instaurant un brouillard... A cause des limitations techniques des consoles... De l'époque... Et depuis... Ils ont tellement bien cousu autour... Euh... Au niveau du lore et tout... Que ça donne euh... Que ça donne euh... Que ça donne du Silent Hill en fait hein... Tout simplement... J'espère vraiment que ça vous plaît ce genre de petite anecdote... Mais bon c'est très bon à savoir... Je sais pas quel âge vous avez quand vous regardez cette vidéo... Je rappelle que c'est un jeu interdit au moins de 18 ans... Il y a du sexe... De la violence... De la drogue... Et tout... 20... Vous allez voir que Silent Hill 2 incarne toutes... Les dingueux... Tout... Tout ce côté négatif que des humains peuvent avoir en eux... La perversion et j'en passe... Putain je me souviens pas de ça hein... Dans la version euh... PS2... Parce que je vous rappelle que Silent Hill 2 est sorti sur Playstation 2... Et c'est donc un remake de Silent Hill 2... Alors je vous rassure... Vous n'êtes pas obligé de faire le 1... Pour faire euh... Pour faire celui-ci d'accord... Donc pas de soucis à ce niveau là... Ok... Je me souviens vraiment pas de cette euh... De ce branch... Ah... C'est ouvert... Mais là aussi il y a une porte... Alors attendez... Pas d'objet... D'accord... Il nous faut une clé... Hum... Ok... Best Autoport... Ah... Chose intéressante... Vous voyez là où James regarde... Ca veut dire qu'il y a quelque chose... Donc... Là... C'est au mur... Alors... J'ai décidé d'aller en ville pour faire réparer la fenêtre... Le double de la clé dans le tiroir... Superbe ça... Merci... 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 Allez hop... C'est fermé... Ca dégage... Ca dégage... Fin de rêve autour à la réalité... Le tools... Hello... Ah... C'est évident... C'est évident... Ok... On va essayer de tout fouiller... En malentendu je me dis qu'il y a peut-être quelque chose dans la voiture... Mais pas du tout... Un tiroir... On a les clés... Ca... C'est fait... Il n'avait pas menti... Un casier... Il n'y a que dalle... Ouvrir l'inventaire... Ok... Très bien... Ca me plait... Ca me plait... Pas qu'à moitié... Ah... On a la lettre de Mary... On a la photo de Mary... Ah oui... Mais on l'a même sur nous carrément en fait... Très bien... Attendez... Parce que mine de rien... Nous... On ne l'a pas vu cette photo... Merde alors... Il n'y a rien écrit derrière... Elle aurait pu écrire un petit mot... Alors là on n'a pas fait d'efforts... Et dans la lettre... Il n'y a pas un truc de caché un peu... Je ne sais pas... Non... Non... Et puis elle l'a lu en début de vidéo... Très bien... Elle n'a pas menti... Mary... On apprécie fortement... Quoi ? Non... La porte... Frère... La porte elle s'ouvre... Elle respire la porte... Elle est devenue autonome... Elle va aller coller tout... Allez... On est parti... Ok... Ca c'est fait... Il n'est toujours pas arrivé à Silent Hill... Ok... Oh... Une chaîne... Ce n'est pas comme si on pouvait passer par dessus sans aucun problème... N'est-ce pas James ? Bon après... C'est vrai qu'il n'y a aucun intérêt... Parce que lui son but c'est d'aller à Silent Hill... Ce n'est pas de s'arrêter à toutes les caisses qu'il voit... Il faut vraiment être un gamin... Le mec dès qu'il croise une casse... Allez on rentre dedans... On rentre dedans... Ici on est chez nous... Ok on a un tunnel... Ah... Quelque chose à faire... Oh waouh... L'aura est si forte qu'il se dégage de ce tunnel... Ok... Bon... Ici on a des poubelles... Oh... Silent Hill... Le panneau... Je ne me souviens pas du tout de ça... C'est dingue... Là les amis ça va me faire revivre des souvenirs totalement dingue 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 dingue... Un tonneau... Une voiture... On peut fouiller la voiture... Le coffre... J'avais souvenir qu'il y avait des trucs des fois dans les coffres de voiture... Mais peut-être que je me trompe... Je me suis peut-être usurpaté si je peux me permettre cette expression... Ok on continue... L'entrée en ville est plutôt en fanfare si je peux me permettre... Avec un piano qui ne sait pas faire de piano... Mais frérot mais qui joue du piano comme ça ? Il s'est effondré et tout pendant l'O.S.T. Ah... Il y a quoi par terre là-haut là ? C'est de l'eau... Ok... Tiens... Peut-être comme Alan Wake... Il y a peut-être un petit truc... Pas du tout... A gauche... C'est verrouillé... Peut-être quelque chose remarque ceci dit non ? Non... Ok... Il n'y a rien... Je commence à avoir la gueule un peu pâteuse... C'est très bizarre... Bon... Vous la connaissez celle-là ? J'espère vraiment les amis que... Ohlala... Mais cette aventure qu'on va vivre ensemble... Je suis trop... Je suis trop hypé... Ok... James ne veut faire littéralement aucun effort... Pour l'instant... Et bien pourquoi pas ? Et bien pourquoi pas ? On a un truc de fleur ici... Qui célèbre ses 70 ans... Eh... Pas mal... Pas mal, pas mal... On va y aller si on peut... Mais avant on va quand même un peu tout fouiller... Il faut vraiment très souvent regarder... Ou regarder James en fait... Là les amis je vous préviens... Le moindre petit bout de papier... Le moindre roman... La moindre saga... Le moindre post-it... On lit tout... 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 Je veux être à fond dans le lore... On peut rentrer dans ce... On peut rentrer dans ce... Dans ce fleuriste... Qui célèbre ses 70 ans... Ah oui ! Oui dit donc ! Euh... Oui 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 ! On les ressent les 70 ans hein ! Waouh ! Après avoir l'état des fleurs... Je me dis ça fait pas longtemps que la ville elle a été désertée tu vois... Ok ! Mademoiselle Cassandra... Un client est venu aujourd'hui et a commandé un bouquet de roses rouges et blanches... J'ai tenté de lui dire que cette association portait malheur... Mais il n'arrivait pas à se décider... Il semblait ailleurs et me regardait comme si je n'étais pas là... Puis il est parti ! En disant qu'il repasserait... Les chercher plus tard... Je voulais vous prévenir car je ne serai sûrement plus là... Quand il repassera... D'accord... Qui peut bien être ce client... Qui a commandé... Des roses rouges et blanches... Je ne savais pas que ça portait malheur ceci dit... Mais bon... Pourquoi pas ? Comme disent les plus grands... C'est très sympa ici... C'est très cosy... Tiens donc... Qu'est-ce que c'est ? Alors... James... J'ai plusieurs explications... Soit c'est des règles abondantes... Soit c'est une diarrhée extrêmement aiguë... Soit c'est quelqu'un de blessé... Mais quoi qu'il arrive c'est pas bon signe hein... Quand on voit ça par terre on évite de suivre les traces... Mais bon vu qu'on a l'air d'être de sacrés connards... Non... Mais écoutez nous on va le faire... Ok on a un camion... Très bien... Ok là c'est pour revenir devant... Ok... Peut-être en face non ? Et là on s'est bouché par des sacs... C'est évident... Attendez... J'essaye de rien louper... Ah... On est un stop... Quelque chose à droite en diagonale... Euh... Ecoutez... On commence par la gauche ? On sait jamais ? C'est un cul-de-sac... Un cul-de-sac ici il n'y a rien... Totalement un cul-de-sac... Ça s'affiche ou pas ? Ça s'affiche sur la map... Très bien... Très bien... Voilà pourquoi il faut explorer au maximum... Ok... La gauche en sud... Attends mais c'est dingue... Il y a un autre cul-de-sac... Ça ne s'arrête plus... Quoi ? Il y a un éblouement ou... Pourquoi il a fait un ? Comme si ça avait été super intéressant là... Ce qu'on vient de vivre... Ça m'intrigue... Petite maison... C'est très sympa... C'est très cosy... On viendra peut-être s'installer l'été prochain... Vous voyez pourquoi il faut regarder James ? Parce que c'est un petit brigand James... C'est un petit lascar... Il sait des choses qu'on ne sait pas... On peut rentrer là-dedans ? Evidemment non... C'est un petit lascar... Je regarde partout sauf devant moi finalement... Ok c'est donc à ça que ressemblent les gens qui ne posent pas de likes sur cette vidéo ! Ils n'ont pas de bras ! On savait... Attends... Pourquoi l'ambiance devient aussi sinistre là d'un coup les gars ? Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Ok... Ok... C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc de Golemon là ? D'où l'ambiance devient bizarre un peu comme ça... Il y a du sang... Il y a encore du sang là... Ok... Je suis toujours sur les traces du sang... Le J c'est le S... Quoi ? On est obligé d'aller là-bas ? Allez on y va... Une petite ruelle de bruit étrange... Un peu de sang sur les murs... Ecoutez... Pourquoi refuser ? Forcément une bonne soirée... Oh le retour du pianiste aveugle... C'est terrifiant... Oh ! Il a disparu là ! On est d'accord... Il a disparu comme la nonne ! Il était debout posé au calme... Ok... On va fouiller hein... Le jeu est beau hein... Oh waouh ! Moi j'ai encore le jeu des années... Des années 2000 les gars... Début des... Début 2000... Regardez autour de vous pour trouver des objets marqués par un tissu blanc... Hein... Qui vous montent un point de passage... Evidemment ! Evidemment ce garage ! Ok bien... Il se foutait un peu de la gueule du monde... Un star shoot frérot... Il n'y a plus de porte hein... Et tu passes tous les jours... Mais bon... On va jouer le jeu... On va faire genre qu'on n'a pas envie d'endommager... Le garage des autres... Ok... Petit point de save... On apprécie ça... On apprécie énormément les point de save... Evidemment qu'on les apprécie... James... Ok... Ok... Très bien... Bonsoir... Si si les soirées... Les soirées costumées... Oh... De l'ibuprofène ? Qu'est-ce que c'est ? Boisson revigorante... Appuyez sur triangle pour utiliser une boisson revigorante... Ok... Parce qu'on a des problèmes de santé ça... Je suis pute... Ok... Oh vous entendez ? Ca y est ! C'est notre moment les amis ! C'est notre moment ! Ok... On peut pas monter... C'est le moment de la radio... Notre toute première radio... Notre sol d'ailleurs... Ok... Je sais pas si tu les ai... On va en avoir un petit... On va dans uneálise... Vous êtes toujours un peu... Au revoir ! T'es un peu plus t'espoir... Et il faut que tu es à dire... Il faut que tu auras de tonneau... Un peu plus t'espoir... Si... Ok, ça c'est les soirées de Roger ça, c'est que l'USM encore. R2 attaqué, on esquivez. Stop ! On est encore ici ? C'est qui je suis moi ? Je suis James ? Je suis James ou pas ? Est-ce que j'ai vu dans le brouillard ? C'est sûr, ça je te confirme, c'est pas humain. Mais vraiment, on dirait une tenue SM. Encore quelqu'un qui s'est fait plaisir. Vous voyez les amis, si vous ne posez pas de like à cette vidéo, vous finirez comme ça, je vous le dis. C'est évident. Bon, on a notre radio. Vous avez compris ? Là, la radio, on ne l'entend pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allez-vous me lire. Ça veut dire que dès qu'on entendra la radio grésillée, ça ne sentira pas bon, mon petit père. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Yes, une seringue usagée de droguée. Allez, on va s'injecter ça au max. Ok, seringue maintenée, triangle, pour utiliser une seringue. Donc, je suppute que la seringue rend plus de vie que la boisson revigorante, à mon avis. S'il y en a une qu'il faut maintenir, je ne sais pas. Il faut nous dire à quoi ça se ferme, enfin. Ok. Oh, oh, attendu James. Ok, je t'attends James, putain tu m'as, je pense que ça doit être, tu m'as abandonné peut-être ou tu m'as oublié, je sais pas. Ah, c'est quoi ça, c'est quoi ce genre d'aura, qu'est-ce qu'on vit là tous ensemble, ça fait choula, c'est impressionnant. Je sais pas à quoi sert ce genre d'aura, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir, on apprécie. Ah, peut-être ici, non ? MDR, c'est un nom. Ah, c'est un cadavre. Ok, lire, le Nihilis, bro, très bien, une petite boîte d'allumettes, ça fait plaisir, on apprécie. Oh, il y a un sac. Oh. Si vous lisez ceci, fuyez, cet endroit n'est pas ce qu'il paraît. Parfois, il suffit de regarder derrière. Bah, il n'y a rien. Il n'y a rien, t'es un menteur ? Attends, je suis pas prêt, j'ai qu'un bout de bois. Euh ! Il rentre vite ! Bon, on va save et on va s'arrêter là pour ce premier épisode, je pense. Ok. Est-ce qu'il peut nous arriver des choses près des points de save ? On a hâte de le savoir, je ne me souviens plus trop pour être honnête avec vous. Allez, on save ! N'oubliez pas le j'aime et le commentaire encore une fois, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite de notre incroyable aventure. Bisous tout le monde ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501